Très bien, les Congolais de partout ont bien par les gens, Je vous remercie, et je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. C'est l'Assemblée provinciale de l'Equateur. Il y a une propagande, une campagne, un candidat, un gouverneur, un sénateur qui est déjà en cours. Il y a différents discours, un projet de société, un candidat, un gouverneur. Alors, il y a une des citoyens qui se déclencent à l'héritage de l'héritage de l'héritage. Il y a des populations qui peuvent les pouvoirs se déclencent à l'héritage de l'héritage. Il y a des populations qui peuvent les pouvoirs se déclencent à la province. « Au droit de vous donner un profil de profil dans la province de l'équateur ». Nous devons nous donner aux questions en fonction de la France. Nous devons nous donner aux discours de l'équateur. Le livre a la promesse de la province de l'équateur. Mais en fonction de la province, nous devons nous donner aux droits de l'équateur. dans la province, dans la province de l'Équateur. Alors, nous avons dit qu'il y a dans l'Équateur où l'on a eu Serafin Bolo, qui est votre humble serviteur, qui est là pour vous donner une information en temps réel. Vous pouvez vous donner un point de vue dans les commentaires. Et nous avons dit qu'il y a un bon moment qui est en train d'être en Kati. Comme ça, l'on a dit qu'il y a différents discours et qu'il y a des candidats. Merci beaucoup. Honorable M. le Président de l'Assemblée Provincial des Équateurs, estimé confrère, honorable M. le membre du bureau permanent, honorable M. les états, députés provinciaux, disiez-vous invité à vos rangs, dites-les et qualités respectives. Je tiens à vous dire, de part que, on ne peut pas être élus, tout simplement parce qu'on a beaucoup parlé. Et ensuite, il ne faut pas qu'ils puissent faire de l'amalgame entre un discours d'investiture et un discours de la plupart. cela étant, la journée d'aujourd'hui est un événement sort de l'ordinaire, car elle vient qu'une fois tous les cinq ans. Afin de vous pérettre, en tant que nos élus provinciaux, en l'âge de conscience, sans écrire, sans pression de toutes ces soins, et d'où qu'elle vienne, délire le gouvernement de la province, cette oiseau rare parmi nous pour gouverner notre chère province, notre patrimoine commun. Nous allons vous éviter tout discours magistral, grandiloquent, extravagant, irréaliste et tenté de théories économiques qui ne sont pas adaptés à la réalité locale. Car, dit-on, tout texte, sans contexte, est un prétexte. mais vous allez suivre ici un discours réaliste, réalisable, cohérent, pratique et adapté aux problèmes propres de notre province que vous connaissez mieux que les autorités morales de nos partis politiques et d'égroupement politique. Pourquoi voulons-nous devenir gouverneur ? Avec quel atout et quels sont les principaux axes auxquels nous fixerons notre particulière attention durant notre mandat ? Voilà autant de questions auxquelles nous efforcerons à travers cette modeste adresse. Mais, commençons par celle-ci. qui est le patronnier Philippe Oshembe de l'Oshembe. Certes, bon nombre parmi vous, la quasi-totalité de nos pistes assemblées m'inconnèrent des figures, des noms, des caractères, des mots domestiques, c'est là et inversement. Je connais tout le monde parmi vous. Presque. Je suis le natif de la province de l'Ouropatère. J'ai vu le jour à Passat-Boussou des pères et mères d'origine. Des pères et mères pour voler d'origine. J'ai fait mes retours de l'Ouropatère et les commissaires de l'Ouestane à Ikao. Pour ceux qui connaissent Passat-Boussou, mes études humanitaires à l'Athénée royale de Madaka et j'ai obtenu ma licence en droit à la célèbre Université Libre-le-Pi de Grand-Arc option de reprouver les judiciaires. J'ai appris à être commandé et à commander et j'ai commandé effectivement un peu partout dans les grandes villes. J'ai commandé Béni, Thémo, Nira-Bongo et la coquette virtuostique de Goma. C'est pourquoi commandé partout pour moi, je n'apporte absolument rien. Diriger les hommes, ce n'est pas chose passif. j'ai pris l'un des tout premiers présidents de la société civile des êtres vides pendant des années. J'ai amené à mon port de la société civile actuelle. je suis aussi président de plusieurs grands partis politiques du président fédéral ici. Je suis avocat au barreau près de la Coupe d'Appel de l'Équateur il y a des stats de plus de 25 ans. Je suis le premier batounier équatorien de la République démocratique du Congo. Je suis avec vous depuis des années. Donc, mis par toutes ces qualités que nous voulons devenir gouvernants pour servir notre population dans une bonne gouvernance, soulègués, regardants, vigilants et sous les contrôles à l'entour de la Coupe de Provincial et de l'Équateur que vous composez première institution de la province. Honorables M. le Président et estimés confrères, honorables membres du bureau permanent, honorables députés provinciaux. Pour réaliser cela, la première chose sur laquelle je compte c'est l'unité, l'unité de tous les fils et filles de l'Équateur. Sans l'unité, sans laquelle toute intelligence, même la plus déduit, ne saura rien faire. Notre province, sans fausse modestie, est divisée par les vouloirs individuels et les vouloirs de chacun de nous jusqu'à faire croire aux autres que nous ne sommes pas capables de nous unir. Et pourtant, notre culture nous conduit le plus bel rêve à la vérité et l'unité pour que toute société qui aspire à son développement apprenne à se mettre ensemble. Nous combattrons avec force et énergie tout discours identitaire car partout où l'identité est unique a été positivée. La paix a réculé et la violence a prospéré. Il y a de la place pour tout le monde à l'Équateur. Question de mettre tout le monde ensemble et c'est ce que je vais faire avec talent. Avec moi, disons, avec le bâtonnier Philippe Osembe, il n'y aura pas de tendance. Avec moi, c'est une idée de tous dans la convivialité où chacun apportera le mieux de lui-même et selon ses atouts pour penser ensemble au développement de notre chère province. Car du temps, l'échec est torpellaire mais la réussite, c'est la fête de tous. Celle de toutes équatoriennes et de toutes équatoriennes sans clivage aucun. disons donc qu'il est possible de vivre une province de l'Équateur unique autour du bâtonnier Philippe Osembe comme gouverneur. Et pourquoi faire avec moi et quelles sont les priorités ? Honorable président, honorable membre bureau, honorable député, comme nous le savons tous, dans notre province, tout est prioritaire pour le sort de notre province. Néanmoins, nous avons les priorités et priorités et que les moyens pour les mises en œuvre proviendront à priori des recettes produites localement par les régies financières et par les contribuables. D'abord, l'axe de la communication. Cet axe est d'autant plus important actuellement avec l'avènement de l'IA, intelligence artificielle. il est la clé de toutes les Russes d'une province, d'une nation qui se veut moderne. Le monde est aujourd'hui réduit à cause de la croissance de la technologie. L'information est comme partout ailleurs le principal levier d'éducation et de sensibilisation. Et les gouvernements des provinces, j'associerai à toutes les acteurs du gouvernement le professionnel des médias de la province que j'invite à exercer le travail dans l'éthique et la technologie journalistique. Monsieur le Président, je vous assure et rassure que, au cours de mon mandat, aucun journaliste ne sera arrêté ni frappé, moins encore intimidé dans l'exercice de sa profession. et les journalistes et les activistes des droits de l'ordre, sauf les cas des crimes odieux et graves. Nous pèserons le tout autre poids auprès des responsables des sociétés téléphoniques cellulaires pour l'amélioration de la qualité de la communication actuellement. Le deuxième axe, c'est l'axe de la sécurité publique. La sécurité sera garantie à tout le monde partout où il se trouvera avec ses biens, quelle que soit l'heure. L'ordre public sera scrupuleusement respecté par tous. Gouverneurs vont gouverner. Nous veillerons à la créativité publique pas de bruit ni de tapage inutile par les heures de services et de repos aux alentours des écoles, des instituts, des universités, des hôpitaux et en droit d'équipe. Nous veillerons en faire à la salubrité publique dans la ville car nous voulons une ville propre. Troisième axe, c'est l'énergie. À propos de l'énergie, nous sommes réalistes. nous prendrons contact avec les responsables de la Estlègue, tant au niveau national que provincial pour l'électrification de la ville 24-13-24 comme jadis. Nous prendrons tout de même l'angle avec les responsables de la régie des eaux. On vit de donner à la population banacaise de l'eau potable, saine, pauvre, partout. Et tout cela dans le respect de la protection de l'environnement. Quatrième axe sur la santé. Nous n'allons pas construire les hôpitaux, nous devons vous dire la vérité. Mais nous faisons un effort avec l'appui du gouvernement central et les canadiennes internationaux pour réhabiliter et équiper d'autres hôpitaux en médicaments et en matériel de la haute technologie dans tous ces territoires. Bassanus, Bolomba, Nguyenbe, Nguyenbe, Bongongo, Makalza, Lukolela et Biko. Afin de nous bénéficier des soins appropriés et des qualités par un personnel qualifié et compétent, nous ne nous s'initierons pas dans la gestion du personnel de la santé pour des mutations intempestives, permutations sentimentales, punitives, des mexènes, des chefs de zone, des âgés et des infirmiers titulaires, surtout dans le prément de l'influence, rémunération et autres avantages. cinquième de ces axes d'éducation et puis où une province se mesure par le nombre de têtes qui y sont formées du temps. Pour ce secteur, la priorité sera d'équiper les écoles en entrant scolaire, banque, gré et autres. Et pour la formation harmoniale de nos enfants, si possibilité, mon gouvernement procédera à la réflexion et à la construction de certaines écoles en état rudimentaire. Nous verrons dans une éducation de qualité de nos enfants à partir des écoles maternelles et secondaires. Axe emploi, nous n'allons pas faire la démagogie, nous n'allons pas créer de l'emploi, ce n'est pas facile. Pour ce domaine, avec le temps qui me sera un parti, il sera pour moi une démagogie si je promets de donner le travail à tout le monde. Néanmoins, je mettrai en place un certain nombre d'activités de l'agriculture et cellules des infrastructures de base où la prépévation pourra se retrouver en qualité de main-d'oeuvre locale. Nous encouragerons les états privés par des allégements des taxes et impôts pour les poster à créer des emplois et accorder des crédits aux partis qui vivent. Sous le plan de l'agriculture et du gouvernement de la province, je m'engagerai à relancer les activités de l'agriculture et faire d'elles la priorité des priorités au regard des possibilités et des ressources de l'agriculture considérables grâce à l'écosystème de notre province qui est le poumon de la planète et des ressources humaines à mettre en valeur. Appuyer les populations rurales et citadines en un train agricole et autre. La création des sévices provinciales désormais équataires qui passera par l'organisation des champs communautaires et des propriétaires agricoles au niveau des territoires de la ville de Mbandaka et ses environs où l'on se metra à priori les cultures rivières dont la maturité ne dépasse pas 12 mois maïs magneau arachide patate douce piment aubergine soja haricots et qu'est-ce que j'encore ? Nous mettrons les programmes agricoles d'urgence avec les moyens de bord en attendant l'appui du gouvernement central avec l'appui des partenaires et le droit dans ces secteurs en l'occurrence le PAN L.E. F.A.O. Envie d'unionner la ville de Mbandaka et autres centaines de consommation on devrait les alimenter de plus et de plus nécessité produite localement Pour ce point honorable président honorable député provinciaux le problème auxquels les paysans et les opérateurs économiques sont confrontés et que nous savons tous est celui de la praticabilité des routes et des déceptes agricoles Pour cela nous nous intagerons à réhabiliter les routes des déceptes agricoles en créant une caisse de péréquation provinciale en collaboration avec les secteurs avec les fonds de rétrocession des ETD soleil toujours vigilant des honorables députés de chaque territoire ceci dans le but de faciliter l'évaluation des produits agricoles et autres pour leur commercialisation dans les secteurs de consommation Axe patrimoine immeuble et immeuble de l'État Nous veillerons au retour et protection des biens d'immeuble et de immeuble de l'État spoliés quel que soit entre le même et qui on va les privés On ne peut plus continuer à dépasser les domaines publics de l'État au profit des particuliers de personnes physiques ou morales Même ceux qui ont volé et qui ont lié les meubles qui se trouvaient dans des résidences officielles partout seront aussi poursuivis Nous allons asfaltter à quatre banques l'avenir Mokoutou Libération de l'éroport à l'Onatra car cette avenir est la suivie de la province de l'Oquantère Nous parachèrons parce que ça a déjà été fait l'asfaltage déjà venu de la justice de la révolution de l'avenir Mouji Ipeco et à l'avenir de l'École dans son milieu voyant et l'air éclairage public par les lampadaires comme ça s'est fait et fait partie dans la vie Nous procéderons à la réhabilitation des résidences officielles où je résiderai dès mon élection si vous voulez Il vous reste trois minutes C'est beaucoup d'ailleurs Honorable Président Honorable Monde du Bureau Honoré mes députés Je me suis efforcé pour donner un peu de mots et donc sans extravagance ni extrapolation le principe aux axes qui à mon avis il faut respecter la vie de nos frères et de soeurs s'est ré-soulagée et qu'elle est boudée Mais ceci ne saura se réaliser autour d'un personnage unificateur que je suis les chiffres dans ma tradition et dans notre tradition comme dans la diplomatie est un monstre froid qui absorbe le chaud et le froid les amis comme les ennemis car tous dépendent il doit s'entourer les gens tout autour moins conflituels qui ne viennent pas à s'honorer sous les conflits ramassés ici et là avant le plus haut honorable monsieur le président honorable député pour le sou avant le plus haut votre propos monsieur le modérateur nous voulons juste de vous prodiguer un conseil car il y a une date de chez nous qui dit si quelqu'un te conseille c'est qu'il t'aime et personne ne sera acheter votre conscience avec de l'argent maison tchèpe et d'autres musiques bateaux et plantations parce que vous êtes des honorables vous allez lutter contre les ex-anti-valeurs avec moi vous n'êtes pas allé chercher l'argent chez personne c'est lui qui vient vous corrompte prenez l'argent bouffez et ne le votez pas car c'est être corrupteur et je suis fait pour vous défendre au cas où on oserait vous traduire en justice je l'ai déjà fait dans la vie honorables le président celui qui oserait vous corrompte c'est celui-là qui va vous défié le jour où vous allez les déferrer il va brandir son argent parce qu'il sait qu'il nous a déjà eu monsieur le président honorable député provinciaux élisez-moi comme candidat gouverneur je conviens et vous ne serez pas déçu élisez-moi la conscience sans intergibérisation honorable monsieur le président est estimé par vrai bien si matin honorable vice-président Jean-Claude qui est pour à mon fils honorable le rapporteur vigilable pour mon fils honorable le rapporteur l'adjoint est estimé que mon frère est-ce qu'elle ambo calme est-ce qu'elle honorable mon fils non c'est l'aventur mon fils je vois mon fils l'or mais c'est mon fils c'est mon fils c'est et mon ancien client c'est mon fils mon mari mon fils Mon frère, mon frère, mon frère Honorable Willy Bokonga, mon frère Honorable Papi Bokar, mon ancien collaborateur Honorable Jean-Pierre Bazenga, mon kotomba, mon frère Honorable Lufey Kamba, mon frère Honorable Elisée Amba Kanga, ma fille Honorable Emmanuel J'ose croire que j'ai cité Timote parce que je vous connais Comme je l'avais dit, et des noms et des filles Ce n'est pas parce que les avocats sont là au nombre des saints Que ça constitue une garantie pour moi Mais néanmoins, je vous supplie de me voter Et si, avec ça moi, surtout qu'il n'y a que moi qui détient cette clé de vote Qui est l'unité, les rassemblements Nous pourrons redorer l'image de cette province Cette grande province est barrée à la route A qui les hasards, souris de foi et qui cherchent à s'éterniser Nous mettons en branle tous les disciples traditionnels Nous laisser par nos aïeux Et quoi dire ? Même ces Qui, bien qu'intelligents Réflisent de prendre leur temps à connaître les frères Et même les provinces comme nous autres avons fait Avant de construire un poste et déjà comme nous gouvernera Dans une époque à conflit Qu'elle, la nôtre et moi seul Avec une assemblée comme la vote Pourrons rélever ces délits Élisez-moi Élisez-moi Vive l'Assemblée provinciale de l'Équateur Vive la province de l'Équateur Je vous remercie Merci